Bonjour Didier Réo, nous sommes ravis de vous accueillir ici sur le stand Citeo au congrès des maires et des collectivités de France. Vous êtes président du Parc National des Calanques, un magnifique endroit. Vous allez justement nous exposer les problématiques, les enjeux liés bien sûr à la gestion des déchets, au tri, à la collecte, au recyclage, mais surtout la gestion effectivement des déchets dans ce magnifique parc des Calanques. Quels sont les enjeux que vous rencontrez sur place ? Alors rappelez qu'un parc national comme celui des Calanques, mais dix autres parcs nationaux, il y a un cœur de métier, qui est la protection de la nature et de la biodiversité. Et puis il y a une deuxième mission qui est tout de suite après, c'est l'accueil du public avec tout ce que ça incombe ensuite comme problématique. Quelle est la fréquentation peut-être ? On est à 3 millions de visiteurs, on était à 2 millions avant le Covid et on a eu un pic de fréquentation en plus de 3 millions. C'est colossal. Colossal. Et bien sûr ça génère des difficultés pour la protection de la nature des espaces eux-mêmes, terrestres et marins, mais aussi ça implique qu'on amène tout ce qu'on a amené. Alors ça peut être la radio, ça peut être tout un tas de... son pique-nique, etc. Et à la fin, ça amène évidemment un certain nombre de déchets en quantité importante. Et dès 2020, on a commencé à réfléchir pour voir comment on pouvait limiter justement les déchets abandonnés sur le territoire du parc national. Je crois que Citeo d'ailleurs vous accompagne sur l'ancien marché. Citeo a été même force de proposition en venant nous voir il y a quelques années et en nous disant qu'on est capable de travailler ensemble et de faire des propositions et de trouver des solutions qui nous permettent justement de limiter le déchets abandonnés et son impact sur la nature. Donc on a travaillé avec l'ensemble des acteurs, bien sûr les collectivités publiques, la métropole, le département, la ville de Marseille, les associations, les offices de tourisme et tous ceux qui ont un impact sur la fréquentation d'un tel site. On a travaillé sur d'abord une solution d'évitement du déchet, c'est-à-dire qu'on a positionné les bacs de tri à l'entrée et donc aux sorties du parc national, en les signalant bien. On a indiqué dans des communications importantes et nombreuses que le but c'était de ramener son déchet et de donc le collecter dans les bandes de tri et on a aussi indiqué que dans les fonds de calente, là où il y avait auparavant des poubelles, il n'y en aurait plus. Et on a constaté qu'en ne mettant plus les poubelles, les gens avaient de la peine à poser leurs déchets d'un côté ou de l'autre et donc ils ramenaient beaucoup plus facilement leurs déchets et la logique a été plus ou moins bien respectée. Mais c'est un aspect positif. Donc je souhaite saluer l'initiative de Citeo, le partenariat qu'on a eu, parce que ça nous a permis d'avancer dans notre raisonnement et surtout dans la mobilisation des acteurs. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites encore face ? Quels sont les champs qui sont encore inexploités, j'allais dire ? J'avais plusieurs types de publics. Des publics qui sont conscients qu'il y a une nature, qu'ils viennent là pour l'apprécier. Et donc le petit rappel sur les déchets, ça ne leur fait pas de mal, mais ils sont déjà bien impliqués. Et vous avez un public qui vient plus pour profiter de l'aspect méditerranéen, de l'aspect plage, etc. Et là, on a plus de mal. On a eu beaucoup de mal au moment du déconfinement en 2020, qui a été très compliqué à gérer. Mais ça progresse et le fait qu'on ait eu des messages récurrents, des messages importants, et puis de la surveillance, du conseil physique, aussi parfois de la répression, parce qu'il faut aussi en mettre. Et ça a plutôt fait diminuer le nombre de déchets qu'on a retrouvés en même temps. Donc le message, si je vous entends bien pour conclure, c'est que l'éducation, l'information, notamment les jeunes, c'est essentiel effectivement en la matière ? Alors, on a effectivement une éducation à l'environnement, avec beaucoup d'associations qui font ce travail-là sur la métropole, notamment en mer, principalement, et puis à terre. Et puis on a un rappel, si je puis dire, sur le terrain, aux entrées de parcs, avec du personnel, avec de la communication visuelle, et puis un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux, sur la presse quotidienne, etc., qui rappellent tout ça, et une communication institutionnelle qui le martèle régulièrement. Donc l'objectif aujourd'hui, si vous voulez, c'est de poursuivre ce partenariat avec Citeo, qui doit normalement, m'a-t-on dit, relancer un appel à projets ou une appel à manifestation d'intérêts, mais sur un territoire beaucoup plus large, c'est-à-dire sur l'ensemble des bassins versants, qui impactent soit la Méditerranée, soit les temps de berre. Donc c'est le territoire d'un métropole qui est aussi compétent pour la gestion des déchets. L'idée étant d'abord d'éviter le déchet, et ensuite de réduire son impact sur la nature. Très bien, passionnant sujet. Merci beaucoup Lilio, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le stand Citeo.